Alors aujourd'hui je vous propose de réviser la conjugaison du futur simple de l'indicatif et nous allons voir certains verbes qui sont irréguliers comme les verbes gelés, appelés jeter. Si vous voulez voir d'autres verbes, je vous rappelle qu'il y a d'autres leçons qui concernent les verbes réguliers plus d'autres verbes irréguliers et qu'il y a aussi une foule d'exercices, vous avez le lien en bas de l'article. Alors les verbes du type gelés, appelés, jeter. Pour les conjuguer au futur, il faut se rappeler leur conjugaison au présent. Normalement la règle de base pour conjuguer un verbe au futur en verbe régulier c'est d'utiliser son infinitif, l'infinitif et le radical du futur et on ajoute les terminaisons du futur terminaisons du futur que je vous rappelle A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T Et bien pour les verbes comme le verbe gelés, appelés, jetés on ne va pas se baser sur l'infinitif pour former le radical mais on va se baser sur leur présent et donc il faut se souvenir de la conjugaison du présent de l'indificatif et en particulier se souvenir que ce sont des verbes qui se conjuguent au présent avec deux bases et une alternance phonétique en E. Parfois on prononce E, parfois on prononce E. Et ce sont E, on va l'écrire de deux formes possibles. Alors, je vous dis ici, nous avons, dans les deux formes d'alternance possibles nous avons les verbes qui doublent leur consonne au présent vous voyez que ce sont des verbes, non pas verbe, verbe n'est pas un verbe mais comme je l'ai appelé jeté, il y a une console une consonne, oula décidément une consonne, soit un L, soit un T et bien certains de ces verbes, comme le verbe appeler ou le verbe jeté quand on les conjugue au présent, pour avoir ce son E on va avoir une double consonne mais on a une double consonne, pas de partout c'est ce qu'on voit très bien là dans ce tableau j'ai pris le verbe appeler je le conjugue au présent de l'indicatif et il y a certaines personnes où on utilise la double consonne et on a le son E et il y a certaines personnes où on a une seule consonne un seul L et on a le son E cela donne la conjugaison que vous connaissez j'appelle, tu appelles, il appelle nous appelons, vous appelez, ils appellent donc ici, double consonne, double consonne, double consonne simple consonne, simple consonne, double consonne donc on a le son E, E, E on a le son E, E et le son E j'appelle, tu appelles, il appelle nous appelons, vous appelez, ils appellent Donc il faut avoir ça en mémoire, mais normalement le présent, vous vous en souvenez Nous avons la même chose par exemple avec le verbe jeter Je jette, tu jettes, il jette Nous jetons, vous jetez, il jette Donc voilà, le verbe appeler, le verbe jeter et d'autres sont des verbes qui ont leur alternance au présent de l'indicatif en ayant une double consonne Donc ça, on le garde en mémoire parce que ça va être important pour construire notre futur Et puis il y a des verbes qui se conjuguent au présent de l'indicatif et qui ont cette alternance de son E et de son E mais qui créent cette alternance en ayant un accent grave au présent Et ce sont les verbes comme le verbe geler, peler, semer, acheter Donc là, je vous donne le verbe geler en exemple Accent grave, je gèle, tu gèles, il gèle Pas d'accent, nous gelons, vous gelez, accent, il gèle Donc on a bien l'alternance du son E et du son E Mais cette fois-ci, cette alternance se passe au moyen de l'accent grave Donc vous notez, ce sont les mêmes personnes Je, tu, il et il au pluriel On le son E Nous et vous avec le son E Et on retrouve la même chose lorsque l'alternance est causée par l'accent grave Alors je vous donne d'autres exemples Je sème, tu sème, il, elle sème, il sème, nous semons, vous semez Ou encore le verbe acheter J'achète, tu achètes, il, elle, on achète Ils achètent au pluriel Nous achetons, vous achetez Donc nous avons cette alternance phonétique grâce à l'accent Alors pourquoi je vous raconte tout cela ? Puisque nous sommes en train de parler du futur Et bien justement nous y arrivons Concernant la formation du futur Le radical du futur pour ce verbe C'est le radical du jeu au présent Et ça c'est très important Donc nous allons reprendre le jeu au présent Appeler Si on regarde, si on retourne au présent Je, nous avons les deux consonnes Ici nous avons les deux consonnes Je jette, j'appelle, je jette Avec le verbe geler nous avons l'accent grave Donc le E au présent c'est la forme qui a le E, le son E Donc nous allons utiliser cette forme du jeu au présent Et ça va faire notre radical tout le long du futur Donc ça on a un radical effectivement Avec la double consonne comme le verbe appeler Et nous allons avoir un futur Qui aura tout le temps le son E dans son radical J'appellerai, tu appelleras Il, elle, on appellera Nous appellerons, vous appellerez Ils appelleront Le verbe jeter Je jeterai, tu jetteras Il, elle, on jettera Nous jeterons, vous jetterez Ils, elles jeteront Maintenant nous avons les verbes avec l'alternance Le son E Celui-là n'est pas au bon ombre Le son E Avec l'accent grave Et bien nous avons le verbe acheter Qui donne J'achèterai, tu achèteras Il achètera Nous achèterons Vous achèterez Ils achèteront Le verbe semer Je s'aimerai Tu s'aimeras Il s'aimera Nous s'aimerons Vous s'aimerez Il s'aimeront Et on continue avec notre alternance avec le son E Qui aurait dû être ici Mais bon Nous avons le verbe geler Je gèlerai Tu gèleras Il gèlera Nous gèlerons Vous gèlerai Ils gèleront Le verbe peler Peler un fruit par exemple Je pèlerai Tu pèleras Il pèlera Nous pèlerons Vous pèlerai Ils pèleront On pèle des pommes Des pommes ou des poires D'accord ? Donc retenez bien que les verbes comme Le verbe geler Appeler jeter Ont une alternance avec le son E Et le son E Qui est au présent Et que Comme on utilise le radical Le même radical Que le je du présent Et bien On va avoir Au futur Des radicaux Avec Soit double consonne Soit accent grave Donc voilà pour ce rappel Ensuite Je vous donne un petit exercice Sur le futur Je vous donne des phrases A conjuguer au futur Vous avez les phrases Et juste là En dessous Vous avez la correction Je ne vous la montre pas Je vous laisse faire l'exercice Donc voilà Vous avez des phrases Qui sont au présent Que vous devez transformer Au futur Pour vous entraîner A manipuler ces verbes Et il y a aussi Quelques autres verbes Mais si jamais vous êtes en panne Vous pouvez de toute façon Aller Vous pouvez de toute façon Aller les retrouver Dans d'autres articles Donc voilà pour aujourd'hui Je vous laisse avec Tout cela Je vous souhaite De bien pouvoir Réviser votre futur De bien pouvoir travailler Et je vous retrouve Dans très peu de temps Pour de nouveaux articles Et pour voir d'autres choses Avec vous Au revoir